À 25 kilomètres du village de Thiau, la baie de Port Bouquet, une aire de gestion durable des ressources, protégée par le Code de l'Environnement de la province sud. Maéva et Julien Caïnda font de l'accueil chez l'habitant et chez eux, le touriste a la possibilité de camper sur un îlot. On sent heureux de découvrir des plages où il n'y a presque personne, par rapport à la métropole. Ils ont tous ça dans les plages. Ça fait du bien parce qu'ils sont tout le temps serrés au même an ouvert. Ils préfèrent sortir pour se libérer un peu et découvrir autre chose. Sur l'îlot tout petit, Che, dans la langue ralagouré, ils séjournent le temps d'un week-end prolongé, Nora et Jean Rochette accompagnés de leurs deux enfants. Quelques années plus tôt, le couple est tombé amoureux de cet endroit lorsqu'il l'a visité pour la première fois. Et il s'est promis qu'un jour, il renouvellerait la magie de la découverte. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit du monde, mais en tout cas, nous, on adore cet endroit. C'est typique, on est tout seul quand on vit ici. C'est assez idyllique et assez romantique. On pêche avec les petits, on fait bronzette, on fait du feu, on fait à manger et puis voilà, la vraie vie, tranquille. La baie de Port-Bouquet renferme des trésors incroyables que Julien et Maëva aiment évoquer dans leurs discussions. Les fonds marins ont vu le fameux corail rouge, les deux îlots qui abritent les cimetières des lépreux, les vestiges de l'armée américaine et les colonies de Mouettes et de Rousset décident qu'ils surveillent de près. C'est une certaine idée du tourisme qui est défendue ici. Thiau est une commune tournée vers l'exploitation du nickel, mais cette partie de son territoire est assez éloignée des deux centres mini actuels de la SLN. Alors les tenants de gîtes, de camping et autres acteurs du tourisme se battent pour préserver la qualité des sites. Dans cette structure, les propriétaires jouent en plus la carte de l'authenticité. Les touristes sont logés dans la maison familiale et tous participent aux tâches ménagères. C'est l'occasion pour les enfants de vivre un autre quotidien, comme donner à manger aux cochons ou apprendre à cuisiner. Le tourisme à la tribu avec en plus des balades sur les îlots. Visiblement, la formule séduit. D'abord les gens, les gens qu'on a pu rencontrer, l'accueil ici, le côté simple et le côté vouloir partager, vouloir montrer comment ça se passe ici. Donc ça c'est vraiment très très agréable. Il y en a qui viennent, ils disent un jour, ils restent une semaine, deux semaines, et puis ils repartent. Il y en a qui partent par exemple, au bout de trois ans ils reviennent. Là on a eu des amis qui viennent, ils partent, ils reviennent pour présenter leur bébé qu'ils ont eu. C'est comme si c'était papi et mamie. La famille s'agrandit. À Port-Bouquet, cela fait douze ans que Julien Caïnda et son épouse Maéva tiennent le gîte qui porte leur prénom. Leur projet est d'améliorer leur structure tout en préservant le côté simple et chaleureux de l'accueil.